... Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, vous avez bien fait de ramener votre téléviseur. Vous êtes sur France 2 et avec toute l'équipe de Télématin, dont Julia qui vient de nous rejoindre et Béatrice Benoît-Gonin. Béatrice, pour parler d'une expo à Paris, pas n'importe laquelle, celle de Rodin, chez lui, dans ses murs au musée Rodin, et de sa passion, qui est peut-être une des facettes les moins connues du sculpteur, finalement, pour la danse. Pour la danse, parce que finalement, danse rime avec corps humain. Et on sait très bien que Rodin, comme tous les sculpteurs d'ailleurs, a une passion pour le corps humain. Et ce corps humain, pour le mouvement, pour la force évidemment des danseurs, et puis surtout pour ce corps humain qui va défier les lois de la pesanteur totalement, qui va pousser le corps jusqu'à l'extrême. Et à cette époque-là, on est à la fin du 19e siècle, les ballets, la danse, devient plus officielle. Avant, la danse n'était pas considérée comme un art. Là, ça l'est vraiment. Et donc, il y a des compagnies qui viennent de Russie, d'un petit peu partout, du Cambodge. Et Rodin est invité régulièrement. Rodin est très connu. Il est régulièrement invité aux premières. Et là, il voit ces danseurs venus du monde entier. Ça va le fasciner totalement. Donc, il va demander à des modèles de venir poser pour lui dans l'atelier. Il ne va pas forcément faire un travail très officiel avec ces danseurs-là. Ce que l'on va voir dans l'exposition, ce sont plutôt des plâtres d'atelier, des essais pour lui. Ce qu'il y a dans sa maison, son atelier à Meudon. À Meudon, exactement. Donc, il travaille beaucoup en plâtre pour faire des essais. Mais il essaie comme ça. Donc, on voit bien qu'il travaille finalement. Il travaille le corps et la gestuelle. Avec toute la force de Rodin. Vous imaginez bien, Rodin, c'est le sculpteur définitivement de l'histoire de l'art. Parce qu'il est unique. Il est le seul à avoir sculpté comme ça. Je vous propose tout de suite de rejoindre cette exposition au musée Rodin à Paris. L'exposition prête de la thématique de Rodin et la danse. Et à cette particularité de ne rassembler que des œuvres qui appartiennent au musée Rodin. Soit des œuvres de Rodin, des sculptures et des dessins. Ou bien des œuvres qui lui appartenaient, des photographies et des objets de sa collection d'antiques. Rodin s'intéresse à la danse parce que ça va lui permettre d'expérimenter tout le travail sur le corps. À la fois, le travail sur le mouvement, le travail sur la sensualité. Le travail sur l'énergie du corps, la capacité à échapper à la gravité. Le travail sur l'expression également et sur la liberté. La toute fin du 19e siècle et le début du 20e siècle voient arriver sur la scène, en particulier parisienne, un certain nombre de figures, de danseurs américains ou russes qui vont complètement révolutionner cet art. C'est le cas de Loïfuller, d'Isadora Duncan. Ces personnes viennent à Paris et à l'époque, Rodin est tellement célèbre que tout le monde va le voir. Rodin va établir avec eux de véritables relations, de travail, de communautés d'esprit, de discussions, parce qu'ils ont un certain nombre d'intérêts communs. Et puis au même moment, on voit arriver à Paris des danseuses cambodgiennes, indonésiennes, japonaises, indiennes. Et Rodin va s'intéresser à tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire à tout sauf le ballet classique. Nous présentons essentiellement des plâtres et des terres cuites, en partant du principe que ce sont deux matériaux que Rodin travaille directement, pour l'un même qu'il peut modeler, c'est exactement ce que Rodin cherche à travers la terre, voire même avec le plâtre lorsqu'il assemble des figures qui préexistent. C'est l'essentiel de la collection de sculptures de Rodin conservée par le musée. Ce sont vraiment toutes les étapes de son processus créatif qui sont en plâtre ou en terre. Les 20 dernières années de sa carrière sont vraiment celles d'une rencontre avec le monde de la danse. Et il se passe à ce moment-là quelque chose de tout à fait particulier, qui l'entraîne vers d'autres expressions, d'autres choix, et qu'on ne retrouve pas forcément dans les années antérieures. Sur la série des mouvements de danse, donc de ces statuettes, il y a une étude qui a été faite en 2015 et qui a montré que Rodin n'avait pas modelé chacun de ces petits mouvements sur le vif en regardant son modèle, mais en avait modelé deux, et qu'ensuite tous les autres mouvements étaient nés de la déclinaison et de l'assemblage des membres de ces deux premières figures. Et ça c'est un mode de création, d'un systématisme qu'on n'avait pas encore observé chez Rodin et qui je trouve s'apparente beaucoup à la façon dont le danseur peut décider de changer la position de ses membres, les uns par rapport aux autres, exactement comme Rodin va assembler une jambe au torse dans différentes positions. Voilà, c'est une expo donc à découvrir au musée Rodin. On a vu beaucoup de documentation, des photos, etc. C'est la collection personnelle du sculpteur de Rodin que vous pouvez découvrir au milieu de ses œuvres jusqu'au 22 juillet. Parfait, merci. On parlait de plâtre.